bon les gars vidéo un peu particulière aujourd'hui comme tu peux le voir je suis dans ma super voiture et je me dirige vers la ferme donc pour ceux qui le savent pas donc je viens d'une famille d'agriculteurs et j'ai travaillé pendant très longtemps sur sur la ferme et aujourd'hui en fait c'est le dernier jour sur lequel je vais travailler sur la ferme tout simplement parce que c'est le jour où on vend nos dernières vaches nos dernières bêtes parce que mon père prend sa retraite donc par extension si le daron est à la retraite et bien il n'a plus besoin de nous pour travailler sur la ferme et j'ai pensé beaucoup cette nuit et au final je pense que j'ai pas mal de choses à dire parce que cette ferme au final je les maudite pendant très longtemps je les détesté pendant très longtemps et c'est maintenant que je réalise que au final et bien je ne travaillerai plus jamais dessus que je me rends compte de tout ce qu'elle m'a apporté et je pense ça peut être important que je te développe un peu tout ça que je te parle un peu de tout ça et je pense qu'à travers mon discours tu pourras te rendre compte que parfois une situation aussi mauvaise qu'elle peut te paraître et bien elle n'est pas si mauvaise que ça et tu peux en tirer beaucoup de leçons et tu peux en tirer beaucoup de beaucoup de positifs le truc c'est que juste tu t'en rends pas compte sur le moment tu t'en rends compte que bien bien longtemps bien plus tard et souvent c'est quand tu perds cette chose c'est quand tu ne l'a plus que du coup tu te rends compte à quel point eh bien c'était important pour toi et à quel point ça ça t'a permis de transitionner vers la personne que tu es aujourd'hui bon par contre avant il faut que je m'insère sur l'autoroute ça c'est toujours un peu compliqué aujourd'hui les clignotants fonctionnent donc ça va mieux c'est plus facile honnêtement je sais pas trop par où commencer avec l'histoire de la ferme il faut savoir que la ferme c'est quelque chose qui a fait que durant une grande partie de ma vie j'ai été différent c'est à dire que quand j'étais à l'école primaire j'étais le seul fils d'agriculteur quand j'étais au collège c'était pareil et quand j'étais au lycée c'était encore pire parce que j'étais vraiment le campagnard et en fait tout ça cette différence avec les autres c'est quelque chose qui est très difficile quand tu es je pense jeune enfant et qu'au final ce que tu veux c'est pas être différent ce que tu veux c'est être comme les autres alors que tu vois aujourd'hui j'ai un point de vue complètement différent et aujourd'hui je trouve que c'est justement la différence qui fait la force la particularité et surtout le fait que les personnes sont intéressantes aujourd'hui j'accorde beaucoup moins d'importance aux moutons tu vois aux personnes qui vont vouloir ressembler à d'autres qui vont avoir des personnalités copiées sur d'autres alors que les personnalités uniques les personnes qui vont être différentes ce sont tout de suite des personnes qui sont beaucoup plus intéressantes et discuter échanger avec ce genre de personnes et bien tu verras que ce sont des échanges qui sont général très constructif très enrichissant et qui parfois te permettent en juste une discussion de te développer d'une manière à laquelle tu n'aurais pas pensé mais quand j'étais gosse et bien tout ça je n'en avais pas conscience et c'est sûr que bah au final déjà il y avait une contrainte quand j'étais à l'école primaire c'est que je me tapais la garderie tôt le matin je me tapais la garderie tard le soir alors que tous mes potes tu vois ils rentrer chez eux quand ils étaient chez eux ils pouvaient regarder la télé pouvaient du coup jouer à leur console moi tout ça c'était des trucs que j'avais pas la télé on l'a capté très mal parce que du coup qui dit ferme dit perdu au fin fond de la campagne pour les consoles mes parents c'est pas ils étaient un peu un peu contre et de toute façon en fait j'avais été élevé dans une dans une optique ou en gros tu joues pas quoi c'est tu as du temps libre tu travailles tu fais des choses utiles tout ce qui est loisirs divertissement tout ça c'est des choses qui sont au final des pertes de temps et quand je voyais en fait tous tous les autres enfants tous les gosses à l'école qui faisait ça bah enfin qui eux pouvaient avoir accès voilà à la télé aux jeux tout ça j'étais excessivement jaloux et moi ce que je voulais c'était être comme eux et même après tu vois quand je suis arrivé au collège il y avait toujours des différences mes potes eux voilà ils voulaient aller faire du vélo des trucs comme ça bah ils pouvaient y aller ils prenaient leur vélo ils avaient besoin d'un nouveau vélo parce que cette période là bah tu grandis bah à ce moment là leurs parents leur acheter un vélo puis pouvait à nouveau faire du vélo moi je grandis j'ai besoin d'un nouveau vélo bon soit je prends l'ancien de mon frère en espérant qu'il maille soit du coup bah la solution c'était je travaille sur la ferme et une fois que du coup j'ai suffisamment travaillé j'ai mérité mon vélo et du coup je peux avoir mon vélo sauf que la problématique c'est que bien souvent bah la période sur laquelle je voulais mon vélo une fois que j'avais fini de travailler bah en fait je reprenais les cours et j'avais tout de suite beaucoup moins besoin de mon vélo donc en fait je voulais mon vélo pour les vacances mais je travaillais pendant ces vacances et une fois que les vacances étaient terminées je méritais mon vélo et du coup après j'étais baisé parce que j'avais plus le temps enfin j'avais plus autant de temps pour faire du vélo donc c'était toujours des trucs comme ça il y avait toujours des différences comme ça même tu vois quand je finissais les cours et que bah du coup je sais pas tu finis je sais pas tu es un prof qui est absent tu finis à quatre heures bah voilà c'était étude obligatoire et les seules fois où potentiellement bah mon père par exemple pouvait venir me chercher si il venait mais souvent il venait il n'est pas en tracteur alors je te rassure il l'a fait quelques fois mais c'était vraiment minime il venait tu vois avec la bêtaillère par exemple combien de fois il est venu me chercher avec alors une bêtaillère si tu veux c'est un camion agricole mais tu imagines ton camion que si genre camion style livreur amazon sauf que derrière tu as une benne ou dedans tu as des animaux donc c'est il ya tous les autres élèves qui attendent sur le parking et toi tu es là tu as un camion qui arrive souvent c'est le camion tu vois il est dans le même état que mon ax et et tu vois le daron il arrive ça pue la mort parce qu'il ya des animaux dedans il ya des cochons qui dobe sa race tu vois et toi tu montes dedans tu as pas envie tu as pas envie tu sais que les gens vont te faire chier à cause de ça donc forcément tu vois tout ça tout ça ça crée des des différences qui faisait que il y avait toujours un impact et c'est vrai que cette ferme déjà je ça partait mal pour ça parce que j'étais elle faisait que j'étais très différent des autres au moment où je voulais être comme les autres et après il ya une notion aussi de bas la ferme comme je t'ai dit quand je voulais quelque chose et même quand je voulais pas quelque chose il ya des choses sur lesquelles j'étais obligé de faire dans le sens où l'hiver si je voulais pas me cahier le cul pas j'étais obligé d'aller faire du bois tu vois j'ai pas de sixième vitesse tant pis je suis bloqué en cinquième donc l'hiver si je n'ai pas un peu les le cul il fallait que je participe au bois donc faire le bois c'est pareil ça prenait du temps ça prenait mes week-ends parfois ça prenait les soirées c'était fastidieux c'était parfois dangereux c'était fatiguant je voulais pas faire ça pareil quand il fallait travailler avec les animaux donc ça veut dire faire des clôtures faire des clôtures c'est tu prends des piquets tu prends des bobines tu prends des embouts dans lequel tu vas mettre ton câble et puis tu fais les clôtures pour pour les animaux ça veut dire aussi va déplacer les animaux de près donc ils sont dans une prairie faut les emmener dans une autre prairie comment tu fais c'est très simple tu mets un connard devant qui les appelle du venez 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 et puis ensuite une fois qu'elles arrivent et qu'elles sont sorties et qu'elles comprennent qu'elles vont changer de près parce que c'est pas bête en général elles sont très pressées donc le connard qui est devant il a intérêt de courir vite et souvent ce connard c'était moi donc donc voilà tu vois c'était des trucs comme ça que j'avais pas spécialement envie de faire il y avait également donc là on je te parle des vaches mais on avait aussi des porcs en porcherie et la porcherie c'est sans doute l'une des pires choses que j'ai que j'ai jamais fait dans le sens où la porcherie c'est un endroit qui est chauffé donc qui est toujours au minimum à 35 36 37 degrés donc il fait très 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 chaud parce que les cochons ont besoin de cette chaleur en plus de ça on était né sœur donc en fait quand tu fais naître tu sais tu as cette fameuse lumière rouge au début pour voilà apporter aussi de la chaleur au porcelet qui viennent de naître ce qui fait que ça ça rajoute de la chaleur donc déjà tu es dedans il fait super chaud tu transpires ta race en plus en dessous de ça tu as une fausse alizier donc en fait c'est les excréments l'urine etc tout ça ça va dans la fosse et en bas du coup c'est très liquide et donc avec la chaleur ça fait remonter de l'humidité et en plus de ça tu travailles que des donc des animaux qui voilà sont eux aussi assez chaud qui parfois vont pouvoir te mordre chaque chaque personne de ma famille que ce soit mon oncle mon père mon grand père ils sont tous fait niaquer un bout d'adducteur par du coup une truie ou un vera donc voilà tu travailles aussi avec des animaux c'est en fait je rentre pas trop dans les détails pour te dire à quel point c'est horrible parce que j'ai pas envie que tu me plaignes non plus mais il ya plein de trucs comme ça voilà que que je faisais que j'avais pas spécialement envie de faire qui était extrêmement contraignant et et du coup bah voilà je n'avais pas le choix parce que ça faisait partie de la ferme c'est pareil un truc qui me vient à l'esprit cela en fait des trucs comme ça j'en ai à la j'en ai à la pelle par exemple quand on fait les quand on faisait les silos d'ensilage et bien les silos d'ensilage qu'est ce que c'est c'est battu tu prends tu prends de l'herbe tu prends du maïs et en fait tu vas le mettre sous une bâche et ensuite c'est ce qui va permettre de le conserver et en fait ces bâches elles sont tenues avec des pneus donc des pneus usagés qu'on met dessus ou alors ce qu'on appelle des boudins des boudins c'est quoi c'est tout simplement des sacs de sable de gravier qu'on remplit et qu'on vient mettre sur sur les bords et donc ça tu t'en doutes bon déjà c'est super chiant à faire les ensilage c'est beaucoup de travail c'est chiant faut trimballer les pneus faut les lancer faut les mettre bien faut pas te péter la gueule parce que le silo parfois il monte assez haut encore une fois tu vois c'est un peu dangereux mais c'est surtout pour remplir les les sacs de gravier j'ai toujours en mémoire en fait l'emplacement du sac de gravier par rapport du coup à et bien la proximité de la benne des caressages alors pour ceux qui savent pas la benne des caressages en gros c'est là où malheureusement tu mets les animaux qui sont morts donc comme je t'ai dit on était né soeur au niveau des porcelets et donc tu t'en doutes parfois quand par exemple la truit va faire je sais pas une portée de 20 porcelets tu te doutes bien qu'il n'y a pas de tétines pour tout le monde et donc là va y avoir un peu de sélection naturelle malheureusement même si aujourd'hui on a des méthodes tu peux mettre les biberons tu peux essayer de les faire adopter voilà c'est les lois de la nature également parfois il y en a qui naissent qui sont quand des malformations qui sont un peu plus fragiles fin bref forcément donc il y avait de la mortalité au naissance et puis après ben voilà c'est pareil chez les vaux chez les vaches tu peux aussi avoir parfois quelques quelques soucis des maladies ce genre de choses c'était assez rare mais on va dire que du à la porte du à la porcherie on avait toujours on va dire quelque chose qui était sous la benne des caressages et en fait le sac de gravier il était vraiment juste à côté de la benne des caressages donc imagine une odeur de mort mais vraiment de mort horrible et toi tu es là et tu as genre 500 sacs de gravier à remplir sachant que il faut environ une minute 30 à deux minutes pour remplir un sac de gravier si voilà si tu es un homme fort et en bonne santé moi à cette époque là tu vois j'ai j'ai 11 12 ans donc je suis turbo skinny autant me dire que moi ce qu'il me faut c'est plus trois minutes que une minute 32 minutes et trois minutes tu vois j'ai tout donné et imagine que c'est la canicule donc les odeurs ressortent encore plus c'était juste à côté de la benne des caressages et tu fais ça pendant du coup le temps qu'il faut donc ça prend plusieurs jours plusieurs plusieurs semaines même voilà tu vois la ferme pour moi c'était ça c'était un ensemble d'actions que je devais faire contre ma volonté parce que j'étais aussi un peu flemmard à l'époque et surtout c'était des choses qui étaient extrêmement mais vraiment extrêmement contraignante tu vois honnêtement aujourd'hui je suis sûr que dans ma communauté insta qui est assez importante je prends je prends n'importe quel mec je dis bah voilà tu remplis les sacs de gravier turbo lourd turbo chiant à côté de la benne des caressages je dis tu me fais ça pendant trois semaines et en plus n'est pas payé il ya il ya personne il ya personne qui le fait tu vois les mecs qui se pointent déjà honnêtement tu te rapproche à 30 mètres de la benne des caressages tu le sens il ya personne qui veut faire ça tu vois et moi ça c'était un peu mon quotidien c'était ce que je devais faire c'était ma contribution pour la ferme et comme je te dis ça c'est une toute petite partie de ce que j'ai fait pendant du coup toute ma vie jusqu'à maintenant bien sûr il y avait des bons côtés et bien sûr il y avait aussi des bons moments le travailler avec des animaux etc tout ça c'est des bons moments mais globalement quand quelque chose était imposé tu vois moi j'avais pas fait le choix d'être agriculteur ça a été imposé parce que du coup c'est ma famille qui était agriculteur et du coup par extension il fallait que je travaille sur la ferme et donc voilà tout ça c'était des contraintes et surtout en fait ces contraintes c'était la seule chose qui était valorisée chez moi c'est à dire que faire autre chose comme je te dis avoir des loisirs faire par exemple de la musculation tout ça c'était en fait absolument décrédibiliser mes parents je l'ai déjà dit plusieurs fois ils appelaient ça donc la ferraille disait que ça faisait ça servait à rien et aujourd'hui encore il trouve que ça sert à rien malgré tout ce que j'ai réussi à faire dans dans ce milieu c'est toujours quelque chose qui est voilà qui est sujet un peu à la discorde et à l'embrouille mais voilà tout ça pour dire que la ferme pour moi c'est ça c'est énormément de travail contre ma volonté très contraignant qui m'empêchait aussi parfois quand j'ai commencé la muscu forcément c'était extrêmement fatigant aussi je t'ai dit plusieurs fois que c'était très dangereux plusieurs fois je voilà je me suis fait énormément de blessures en travaillant sur sur la ferme je me suis fait charger plein de fois par des par des animaux du coup c'est des chocs c'est des chutes je me suis pris des coups voilà je suis tombé plusieurs fois j'ai l'exemple de rémy aussi qui est tout à l'heure je te disais quand l'ensilage faut pas se péter la gueule du silo rémy s'était pété la gueule du silo il s'était fait une entorse il avait pas pu faire les jambes pendant je sais pas combien de temps parce que c'était une double entorse je sais pas quoi sa cheville avait gonflé elle était dégueulasse et voilà ça l'a ça l'a gêné pendant très 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 longtemps voilà il y avait aussi cette notion de déjà la ferme c'est une contrainte pour moi et en plus à partir du moment où j'ai trouvé quelque chose que je veux faire dans la vie quelque chose que j'aime faire dans la vie et bien ça me met des contraintes supplémentaires par rapport à ça et ça m'empêche d'atteindre mes objectifs de ce côté là et tu vois tout ça là tout ça c'était quelque chose que qui a fait que sur le long terme j'ai détesté vraiment la ferme et pourtant je voyais ma famille tous les jours tu vois y aller au charbon donc tu peux pas dire aussi d'un côté que tu détestes faire ça tu peux pas te plaindre non plus parce que au final bas il ya des gens qui font ça tous les jours il ya ma famille qui fait ça tous les jours moi quand je suis au lycée par extension je suis pas sur la ferme donc eh bien j'ai un peu de culpabilité parce que bah oui à ma famille qui travaille sur la ferme qui fait ses tâches qui sont pas spécialement simple oui aussi je te cache pas que quand je m'entraîne même si j'adore m'entraîner même si voilà ça m'apporte énormément même si c'est aujourd'hui ce que je fais dans ma vie quand je m'entraîne j'ai aussi cette culpabilité de me dire que à la place de m'entraîner je pourrais aider mais mais ma famille et des mes parents etc tu vois et malheureusement tu vois ça ça a vraiment été un poids aussi pour moi parce que aujourd'hui certes on peut dire on peut qualifier que j'ai peut-être réussi dans le domaine de la musculation du coaching etc mais tu vois ça a été un énorme frein et c'était une décision très dure de me dire ok bah je vais me consacrer plus à mes coaching plus à ce que je veux faire et en fait quand tu as toujours un frein qui te freine du coup moi c'était la culpabilité là c'est extrêmement dur de se mettre à fond dans quelque chose et donc tout ça c'est quelque chose que j'ai trimballé jusqu'ici pendant très 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 longtemps et tu vois aujourd'hui c'est un peu balle à la fin la délivrance parce que c'est la dernière fois symboliquement que je vais venir travailler sur la ferme je pense que ça sera pas réellement la dernière fois parce qu'il va y avoir d'autres choses à faire concernant la ferme par la suite mais symboliquement tu vois c'est le jour où les animaux s'en vont le jour où voilà il va y avoir un peu plus de c'est un on va dire une va y avoir une paix une paix à du côté de la culpabilité déjà que j'avais jusqu'ici également tu sais c'est dur à décrire mais c'est un peu comme un poids qui s'enlèverait de de mon corps et tu vois cette ce poids c'est quelque chose que j'ai trimballé pendant très longtemps tu vois un truc tout bête mais comme forcément le travail c'était uniquement ça qui comptait par exemple on n'est jamais parti on n'est jamais parti en vacances tu vois un truc tout bête mais les vacances c'est pas quelque chose que que je connais et tu vois je te disais à l'époque je voulais être comme tout le monde à l'époque je voyais que tout le monde partait en vacances moi j'avais pas ça tu vois j'ai ça fait que j'ai cette ferme elle m'a fait passer aussi à côté de d'énormément de choses importantes je pense dans le développement d'une d'une personne et d'un côté je me dis qu'aujourd'hui cette ferme elle m'a aussi énormément apporté et que toutes ces contraintes au final aussi importante soit elle aussi importante que je les ai détesté aussi importante que j'ai maudit cette ferme que j'ai détesté vraiment parce que c'est vraiment c'était ça me suivait c'est à dire que en fait même quand tu dis je travaille pas sur la ferme en fait c'était quand même là parce que tu vois les pas forcément que tu travailles avec des animaux il y avait par exemple des périodes où je sais pas on sevrait les veaux donc par exemple toi tu essayes de tu essayes de dormir mais du coup on a sevré les veaux donc sevrer les veaux ça veut dire les séparer de leur mère parce que bah voilà au bout d'un moment il faut il faut le faire et en fait les veaux quand on les sevrait on les mettait juste à côté de ma maison ce qui fait que pendant une semaine ils passaient leur temps à gueuler donc forcément bah toi tu peux pas dormir tu vois ce qui veut dire que même quand tu travailles pas sur la ferme même quand tu n'es pas sur la ferme en fait la ferme elle est quand même là parce qu'elle t'empêche elle t'empêche de dormir et tu vois c'est ça c'est c'est un poids énorme que je me suis trimballé jusqu'ici mais tout ça tout ça honnêtement c'est ce que j'appellerais ça m'a fait la bite voilà c'est l'expression ça m'a fait la bite en chier comme ça ça m'a fait la bite et ça m'a appris énormément de choses déjà ça m'a appris la valeur de l'argent déjà ça m'a appris la valeur de mon temps ça m'a appris aussi ce que je veux enfin c'est plus exactement que ça m'a appris ce que je ne veux pas et donc par extension quand tu sais ce que tu veux pas eh bien tu sais ce que tu veux ça m'a appris à développer énormément de compétences j'ai dû apprendre à conduire des engins j'ai dû apprendre à souder j'ai dû j'ai forcément on a monté des bâtiments donc j'ai dû apprendre des compétences de maçonnerie des compétences de couvreurs des compétences de plomberie des compétences d'électricité des compétences de plein de choses ça m'a obligé à me développer ces contraintes m'ont obligé à me développer et surtout ça m'a aussi fait ça m'a changé ma vision des choses par rapport au travail aujourd'hui la plupart des gens ne veulent pas faire une tâche qu'ils vont qualifier de ingrate de chiante etc tu vois les gens qui vont faire je sais pas des des boulots un peu chiants balayeur mis en rayon voilà tout ça c'est des boulots que les gens n'aiment pas spécialement et tu le vois pour ce qu'on fait de l'intérim souvent quand tu fais des missions d'intérim les mecs qui prévoient 5 5 personnes parce qu'ils savent que sur les cinq le premier jour va y en avoir quatre et le deuxième jour il n'aura plus qu'une tu vois et ça c'est dans le meilleur des cas parce que c'est des boulots qui sont considérés comme chiants pour la plupart des gens et que les gens ne veulent pas faire ça tu vois sauf que moi mon spectre quand tu as rempli des sacs de ciment à côté de la benne des caressages pendant je sais pas combien de semaines mec je peux te dire que la mise en rayon à côté c'est du pur bonheur ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que si je n'ai pas l'impression de travailler c'est également parce que en fait ma vision de d'un travail chiant d'un travail relou elle n'est pas du tout la même que 99% des gens et tu vois ça c'est vraiment ce que m'a apporté la ferme la ferme ça m'a appris à en chier la ferme ça m'a appris à être persévérant la ferme ça m'a appris que rien n'est donné et que si tu veux quelque chose c'est à toi de t'en donner les moyens pour la voir la ferme ça m'a appris que voilà dans la vie tu peux avoir un boulet au pied mais c'est pas parce que tu as un boulet au pied que tu pourras jamais t'en sortir et c'est pas parce que aussi tu as l'impression de vivre une quelque chose de négatif que tu ne peux pas avoir quelque chose de positif tu vois et je pense que je fais une deuxième partie à cette vidéo parce que là j'arrive et je pense que tu vois la deuxième partie pour être un peu plus intéressante parce que j'aurais vécu la journée et donc je pourrais te faire un retour peut-être avec un voilà comment j'ai vécu les choses peut-être que ma pensée se sera développée mais tu vois déjà la ferme que jouer comme quelque chose de négatif aujourd'hui maintenant que c'est terminé je le vois plus comme quelque chose de positif et sur ces belles paroles eh bien je vais les travailler sur la ferme je crois que je dois travailler des barrières ça va être encore une fois tu vois ça va être ça va être chiant ça va être fatiguant je vais très certainement me faire mal mais c'est pas grave c'est la dernière fois et je pense que pour la première fois de ma vie je pense que je vais travailler sur la ferme et je vais kiffer le moment parce que je sais que c'est le dernier donc écoute je vais kiffer ce moment et je te reprends après sur la route du retour